Musique Hey bonjour tout le monde, c'est Mehdi d'Indescent Podcast, Frédéric derrière la caméra et à ma gauche deux personnes. Là on est trois, ça a changé un petit peu depuis ce matin. Nous avons l'équipe de cette messe qui fait trembler l'actualité reliste avec Noc, trembler de frayeur surtout parce que le jeu est quand même sombre, dystopique etc. Mais on y reviendra plus tard sur le jeu. On va commencer doucement par des présentations. Alors déjà qui êtes-vous tous les deux ? Moi je suis Cédric Chayol, je suis dans cette messe, je suis co-auteur sur Notes et j'étais en charge de l'aspect graphique de la maquette. Ok, d'accord, nickel. Bonjour, moi c'est Mickaël Chérias et auteur sur Notes, sur Aventure dans le monde intérieur et associé de cette messe également. C'est ça, ok. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va présenter autre chose encore. Des fois que des gens ne savent pas qui vous êtes, cette messe édition, qui sont les gens chez cette messe en plus de vous. Comment l'aventure a démarré, pourquoi elle a démarré, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure là ? Comment c'est arrivé ? Alors, on est un groupe de, il y a quatre associés plus une équipe étendue autour de l'amitié de proches. Les quatre associés, donc Cédric, Elwin Charpentier qui se cache. Qui ? Et derrière nous. Et moi-même. Et donc on est une bande de, hein ? Et Mickaël qui se rajoute, mais j'allais venir. Donc on est effectivement une bande d'auteurs qui, on se connaît depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. On a travaillé sur chacun des gammes propres. Et on a travaillé sur des projets, sur des projets communs. Certains ont fonctionné, d'autres pas. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc effectivement, on a décidé au bout d'un moment de monter une structure. Oui. De monter, de passer à l'étape éditeur pour éditer nos propres projets, mais pas que, forcément à l'avenir. Et c'est à ce moment-là effectivement que Mickaël a intégré l'équipe au titre de ses compétences en administration et en technique, on va dire. Et voilà, ça a commencé maintenant il y a trois ans, quatre ans, 2019. Trois ans. Ok. 2019. Et après donc une longue période de gestation, on finit par sortir notre premier projet commun sérieux, c'est-à-dire NOC. Et ça a été, c'est le lancement Octogone, c'est notre premier contact avec le public. Oui, c'est vrai, parce que vous étiez là l'année dernière, le jeu n'était pas encore sorti. Il y avait que le kit d'introduction. Il y avait le kit d'intro, qui avait été libéré pendant le financement en PDF, je me souviens. C'était même avant, oui, voilà, c'est ça. Ok. Si tu as des choses à ajouter, tu peux. Non, au niveau de cette messe, dire que juste avant NOC, en fait, on est, historiquement, on est venu avec nos projets initiaux, qui avaient déjà un peu d'histoire, qui étaient un peu anciens. Donc, aventure dans le monde intérieur pour Mickaël, Etern pour Elwin et Kémy pour moi, donc aventure en Égypte ancienne. Et puis, mais c'est vrai que c'était avec Notes qu'on s'est agrégé autour d'un projet commun où on changeait de niveau d'implication. Et d'ailleurs, parce que du coup, on a parlé, voilà, il y a NOC, il y a avant eu, il y a eu Kémy, cette messe a aussi fait Etern, aventure dans le monde intérieur. Comment est-ce que chez cette messe, on choisit, enfin, au sein de votre bande, comment est-ce qu'on choisit un jeu ? En fait, c'est quoi la ligne éditoriale derrière ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, en fait, au fond ? Quand vous dites ça, ok, on va imprimer, on va l'éditer, on va se prendre la tête à le faire. Alors, je pense que, bon, chacun va avoir une réponse un peu différente là-dessus. Alors, nous, c'est vrai qu'on, d'abord, on a regardé au sein de nos propres ressources, de ce qu'on avait en réserve, chacun, en fonction de l'état d'avancement et d'aboutissement, de ce qu'on avait sous la main. Après, il y avait diverses choses. Le projet Notes, donc qui était un projet déjà qui avait une existence, qui avait une vie, il y a déjà un moment sous un format dit amateur. Et, mais avait déjà, alors moi, à mon sens, moi, ce qui m'a attrapé, c'était le caractère sombre. Il y avait un argument massif, qui est cet argument SF, post-apocalyptique, d'un objet qui en serre la terre. En gros, c'était des images très fortes, très percutantes. Et la sensation du spectre large, de l'éventail, de ce qu'on pouvait jouer là-dedans. En fait, moi, j'avais vraiment eu des images qui m'ont assailli quand j'ai vu ça. Ça a été assez décisif. Et c'était aussi un jeu à secret. J'aimais bien l'idée d'aller proposer une progression et d'accompagner l'écriture de ce genre d'univers. D'accord. Oui, non, mais pas grand-chose de plus. On a, avec le projet Knock, qui était à l'époque Blackhound, on savait qu'on avait quand même des points d'achoppement. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés par le biais de jeux qui étaient déjà occultes, contemporains. On aimait un peu ce genre d'ambiance noire. Donc, ça s'est un peu fait tout seul qu'on parte sur Knock comme premier projet en commun. Oui, OK. Alors, du coup, puisqu'on en parle, des fois que des gens sont passés complètement à côté de ce jeu, du financement, de sa sortie, etc. Est-ce que c'est possible d'expliquer courtement ce qu'est Knock ? Alors déjà, moi, je le prononce Knock, mais a priori, je le prononce mal. Alors, ça dépend en qui tu demandes. Moi, je dis Knock aussi. D'accord. Mais je me fais gronder quand je le fais. Effectivement, alors, pourquoi ça s'appelle Knock ? Le cadre du jeu, c'est la République tchèque dans une époque dystopique, on va y revenir. Et effectivement, en tchèque, on dirait plutôt Knock que Knock. D'accord. Qu'est-ce que... Eh oui. Eh bien, il faut assumer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Donc, ça se passe à une époque un peu indéterminée, mais dans le futur de la Terre. Ça se passe sur Terre. La Terre a été avalée par un objet occulte, bizarre, venu dans on ne sait pas où. Une administration totalitaire s'est imposée sur Terre qui joue un peu la carte qui se présente comme le médiateur entre cet objet qu'on en est venu à vénérer comme un messie, comme une sorte de nouvel ouvrage sain venu de nulle part pour protéger la Terre de quelque chose qui se passerait dans l'univers. Donc, il y a une administration totalitaire qui régit des blocs qui sont des espaces de cités-états enceins, fermés, protégés. Des ministères, au nombre de 7, régissent l'avis des citoyens. Et donc, les citoyens sont baladés dans un environnement où ils sont fichés, ils sont contrôlés. On veille à ce qu'ils respectent bien la productivité, l'amour de l'artefact leur a imposé un peu de force. Et le principe de base, c'est qu'on joue des citoyens qui se posent des questions. Au bout d'un moment, est-ce qu'on ne nous prendrait pas un peu pour des pigeons ? Qu'est-ce qu'on nous cache ? Et comment s'assortir de la voie 3C obligatoire pour l'administration et rentre lentement en résistance. Et la trajectoire de la gamme telle qu'elle est promise, c'est que NOC conduira au fur et à mesure des suppléments, qui sont prévus au nombre de 5, conduira les héros jusqu'à découvrir tous les secrets du jeu, qui sont déjà contenus dans le livre de base tous, et conduira donc les héros jusqu'à potentiellement la destruction de l'administration, en tout cas la libération de la terre, de cet objet qui l'enferme. Donc c'est extrêmement ambitieux, quand on part de simple citoyen dans un monde comme ça, et qu'on en arrive à être un héros de cette ampleur-là. Et donc effectivement, ça implique des découvertes au fur et à mesure sur ce qui se passe vraiment. et agréger des moyens, des capacités pour arriver à faire tout ça. Ok. Donc oui, une prise de conscience en fait qui mène à cette entrée en résistance. Voilà, des découvertes successives sur le pourquoi du comment. Et donc effectivement, l'une des trois thématiques du jeu, c'est la transcendance. Oui. Par le courage, par la résistance, et petit à petit, par des découvertes, acquérir les moyens nécessaires pour un objectif qui est complètement démesuré et incroyable au départ. Ok. Donc ça promet de belles expériences de jeu. Eh bien, on l'espère. Donc c'est effectivement un pitch et un univers qui est extrêmement large et ample. On essaye de le présenter, enfin on le présente, on le saucissonne par le biais de configurations. Dans le livre de base et dans les suppléments, on rajoute des petits suppléments, des chapitres, qui permettent d'appréhender le jeu par des rôles différents. Donc dans le livre de base, les personnages peuvent intégrer un groupe qui s'appelle la Cavalicovienne, qui est un groupe de gens qui se posent des questions et qui agrègent des citoyens qui sont sceptiques également, pour mener des enquêtes, mais très à la marge de la société, très dangereuses. Une autre configuration dans le bouquin de la campagne officielle permet de jouer des résistants, puis des gens qui s'intéressent plus à l'aspect occulte de ce qui se casse derrière l'artefact. Et petit à petit, donc d'autres configurations permettront de déployer en théâtre du propos. Tu as des choses à rajouter, Cédric Chayol ? Et je te tente quand même le micro. Bon, du coup, un univers qui promet de bien s'étendre au fur et à mesure de la gamme. Donc on verra ce que ça donnera, du coup, à jouer en campagne. Plutôt clairement, accès campagne, chronique longue, du coup. Alors, la chronique longue, elle fait partie de la proposition initiale, parce qu'elle est déjà décrite et elle est déjà synthétisée dans le livre de base, parce que vu que le livre de base révèle d'emblée tous les secrets, propose également la trajectoire jusqu'à la fin avec des dénouements différents. Néanmoins, le principe des configurations, c'est justement d'avoir des points d'accès thématiques, sur certains volets de ce monde-là. Donc on peut faire des one-shots. Et d'ailleurs, un recueil de Sanru qui va sortir est agrégé sur des configurations. On va jouer soit des enquêteurs de l'occulte, soit des résistants, soit des personnes qui sont juste de très bas niveau, des administrés, des citoyens de base qui sont confrontés à l'étrangeté. Et là, on va être presque plus sur du Twin Peaks. Ils vont se retrouver embarqués dans des choses étranges. Donc il y a quand même la possibilité de faire des one-shots qui vont picorer certains aspects de l'univers. Et qui peuvent aussi agrémenter ou accompagner l'ensemble de la campagne. Mais oui, effectivement, la trajectoire de la gamme, telle qu'elle était imaginée dès le départ, c'est quand même comme une trajectoire de libération de la Terre. Donc, c'est ce qu'il y a derrière. Oui, ça va s'orienter, du moins sur la tentative. Parce qu'il se peut que les joueurs et joueuses ne réussissent pas et se plantent lamentablement aussi. Et ça, on verra au cours d'une table. Si jamais il y en a qui en parlent, qui font des retours sur le jeu, ils sont bienvenus. Maintenant, on peut dire que Knock, là, ça a été livré. C'est sorti en boutique. Il s'installe dans les rayons, et puis que ce soit dans les boutiques ou chez les personnes. C'est quoi la suite ? Alors, tant pour Knock, vous avez parlé d'une gamme avec 5 suppléments en tout, mais la suite pour cette messe, en général, là, dans les prochains mois, prochaines années ? Il y a quelque chose qui a été montré hier. On peut parler de Diktat, du coup. Donc, en fait, c'est qu'on est en train de tester et de présenter le premier jeu de plateau de cette messe, qui est intégré à l'univers de Notes. qui s'appelle Diktat, et qui est un jeu, comment on pourrait résumer ça ? De conquêtes, bluffs, domination, articulés autour du bloc de Prague, où on joue des factions emblématiques de l'univers de Notes, et dont le but du jeu est de prendre le contrôle de Prague. Donc, on est dans la même imagerie, le même style, et c'est vraiment des choses qui réemploient des éléments du jeu de rôle et du setting en place. Au niveau, alors, il y a la gamme, donc, Aventure dans le monde intérieur, qui va aussi connaître normalement un supplément l'an prochain. D'accord. Donc, il y a eu des suppléments par le passé, qui s'appellent les almanacs arcadiens. Donc là, ça va être un autre type de supplément qui est censé arriver l'an prochain. Au niveau de Notes, pour revenir à Notes, on a aussi... Donc, on parlait du strocueil de scénarios, qui va être, comme son nom l'indique, un ensemble de scénarios qui, pour le coup, sont périphériques à la campagne et vont permettre d'apporter des éclairages divers sur des éléments locaux du setting. Qu'est-ce que... De quoi on peut parler ? Alors, il y a l'idée aussi autour de Kemi, donc Aventure en Égypte ancienne, où est en préparation un jeu qui va proposer... Sachant que Kemi est un jeu assez clairement d'initiation et historique, très simple d'accès. Là, l'idée, c'est de dépasser, de manière assumée, cet angle d'attaque-là, ce parti pris, en proposant un jeu qui est occulte antique. Donc, on n'est pas dans la high fantasy, mais où vraiment, on va rajouter la touche de mystère et de secret assumée, où les personnages vont, pour le coup, être des gens qui auront l'occasion de voir ce qu'il y a dans les coulisses du pouvoir, un endroit où la nuit existe, la nuit est un pays, la mort est un lieu dans lequel on voyage, et ils seront associés à ce twist très important du setting de Kemi. Bon, ben du coup, plutôt chargé dans le futur ? Il y a des choses en boutique qui sont en cours de production. On a hâte de voir tout ça ? Tu vois quelque chose de plus ? Il y a la suite de la campagne, le deuxième tome des lueurs optional, qui est la campagne de notes, qui est en cours de test, et rédigé quasiment fini. Et ça, c'est à l'horizon, pareil, l'année prochaine, ou au début d'année après, on ne sait pas encore exactement. Ok, d'accord. Bon, voilà, un bon planning. Ça promet d'être rythmé. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Merci indécent. Ben, de rien. C'est cool. Merci. Je ne vais pas faire mon Jean-Claude Brially. Merci à plein de gens. C'est cool. Premier contact avec le public suite à la sortie de Noc. On est submergé par la bienveillance et la gentillesse des gens. On espère que c'est le début d'une longue aventure et qu'on aura plein d'interviews à faire, Mehdi, ensemble. Oui, à l'avenir, carrément. Je pense qu'avec ce que vous promettez dans le futur, il y aura largement de quoi faire. Ça, c'est sûr. Oui, ben, moi, c'est un peu pareil. J'ai la sensation qu'on est gâtés parce qu'on a... Évidemment, c'est un projet qu'on a gardé en nous pendant très longtemps. Là, il sort et il est non seulement reçu de manière agréable par tout le monde et surtout, on nous le dit. Et c'est porté par les gens qu'on croise ici, mais aussi sur le net par des gens qui en parlent, qui l'évoquent, qui le portent. Je veux dire, on se retrouve aussi porté par quelque chose. On se sent très épaulé, même parfois par des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu à eux que je pense dans ces moments-là. Du coup, un très bon accueil pour Knock qui fait certainement très, très plaisir. Merci d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci à vous. Dimanche, on n'est pas forcément très en forme. Ça ne se voit pas à la caméra. On n'est pas frais. On n'est pas frais, clairement. Ah, voilà. Je ne vous raconte pas Fred. En arrière, il est par terre. C'est n'importe quoi. Il a besoin de soins. Il a besoin de soins, on dirait. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires sous la vidéo sont là. Il n'y a pas de questions. Mais oui, mais Fred, il n'en pose jamais. De toute façon, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. C'était Mehdi avec une partie de l'équipe de cette messe à Octogone 2022 dans le double mixte à Villeurbanne. On vous dit très prochainement dans d'autres vidéos. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501